Chame Radio, bonjour, avec, pour changer, un petit poème, cette fois-ci, petit poème dédié à Valou. Donnons ma double flûte. Donnons ma double flûte, un concert inouï. Joint en ses bras d'ambre, au soleil ébloui. La guêpe fait vibrer ses blondes castagnettes. Les pollens odorants parsèment leurs miettes. Les jardins sont pétris de roses et de miel, et l'eau dans son écharpe a la couleur du ciel. L'étable est en rumeur, car la brebis agnelle. La fermière a rempli la brûlante écuelle, où palpite le lait. L'étable est en rumeur, le bœuf massif rumine, un énorme labeur, en un coin, et son œil surveille l'agnolage. Tout un pré desséché compose le fourrage. Des chevaux hennissants aux naseaux onctueux, qui piafent rêveurs des grands horizons bleus. La lucarne arrondit l'azur de sa prunelle, annonçant que le jour, sur la terre, ruisselle, qu'il fera bon fouler des mottes sous son pied, et que le chat, Shepard évidemment, se lave, assis sur l'escalier. Au dehors, c'est le temps que le blé roux épie. Avec un soin nouveau, la faucille est fourbie. L'abeille a deviné ce massacre des blés, et les frôles en passant, de baisers envolés. Suspendons la rosée au fil de l'araignée, à la branche nombreuse, et de rayons baignés. Marions la louette au matin, et chantons, tandis que va craquer le corset des boutons, tandis que sur son nid, pour l'hymne qu'il déferle, dans sa gorge un oiseau fait trépigner des perles, et qu'un lourd papillon, papillon de l'âme, par l'amour affalé, rebondit sur le sol, en semant son duvet, qu'on surprenne le pas d'un frelon qui piétine, sur la mamelle longue et mauve des glycines, et le doux froissement de l'arbre qui s'endort. La nuit s'omnolera dans un silence d'or. On entendra les chars s'engluer dans l'ornière, le soleil ébranlé son moulin de lumière, bruiné les bouleaux, chuchoté les ajonns, et sous les marronniers tombé matent les marrons, quand pareil au verdier la touffe de prairie s'ébourrit chez ses gouttes après un temps de pluie. La terre qui regarde aux fleurs de ses jardins jouer la lune blanche et le petit matin, nous conduira dans l'air où sa valse s'élance. Les bras arrondiront, vivant, leur fermes ances. Les baisers de la chair se mouilleront d'amour. La pêche aura son eau, sa courbe, son velours, et le frémissement qui la berce en sa feuille. On palpera les vers comme un raisin qu'on cueille. Ainsi je me réveille avec l'herbe et l'oiseau, pour que mon champ d'été soit celui des rameaux. La rose va crever sa coque de feuillage. Je veux surprendre au jour l'éclat de son jeune âge, et savoir ce qui gite au creux des bons terriers. Le temps peut s'effriter au choc des sabliers. D'une quêteuse main je recueille sa cendre, et j'en fais sous les pleurs que mon œil sait répandre quelque utile mortier que sèche le soleil. Je chante, et les bourgeons sortent de leur sommeil. Le jour Levons-nous, le jour bleu colle son front aux vitres. La note du coucou réveille le printemps. Les rameaux folichons ont des gestes de pitres. Les cloches de l'aurore agitent leurs bâtons. La nuit laisse en fuyant sa pantoufle lunaire, traînée dans l'air mouillé, plein de sommeil encore. Et derrière les monts cachant sa face claire, le soleil indécis darde trois flèches d'or. Il monte. Notre ferme en est toute éblouie, les volets sont plus verts et le toit plus vermeil. La crête des sapins dans la brume enfouie, sa vive de clarté. Voilà le plein soleil, avec son blanc collier de franges barbelés, avec ses poudroiements de cristal dans les prés, avec ses flots nacrés, ses cascades brûlées, ses flûtes, ses oiseaux et ses chemins pour prés. L'abeille, tôt levée, attendant sa venue, essayait d'aimer les boutons engourdis, dérangeait l'ordre neuf de la rose ingénue, pressait de toutes parts les lilas interdits. Dès qu'elle vit au ciel fusée la bonne gerbe, son gorgerin blondit, son aile miroita. Et tandis que les fleurs se découpaient dans l'herbe, sur un lisse qui s'ouvrait, son ivresse pointa. Quel massacre badin de vierge cachetée ! La nonna violette en conserve un frisson, les corbeilles d'argent aux blancheurs dépité, s'inquiètent du vent rural et sans façon. Sur les glantines fraîches aux saveurs paysannes, voici que les frelons éthiopiens font choir. Les bambous en rumeur entrechoquent leur canne, sur un brin d'amandier sifflotte un merle noir. Levons-nous ! Notre chien lape son écuelle, les chevaux affamés piafent après le foin, on entend barboter un refrain de vaisselle et des appels de coques s'égosiller au loin. Déjeunons sur le seuil de tartines miellées, dans nos verres en feu le soleil boit sa part. Les arbres font danser leurs feuilles déroulées, éteignent leurs bourgeons d'un petit point de phare. C'est l'heure puérille, où la margelle est rose, où la jeune campagne éclose. Au jour nouveau, dans ses terrains bêchés, brille comme une allose, où l'araignée étend son lumineux réseau. C'est l'heure où les lapins se grisent de rosée, où l'enfant matinal, aux gestes potelés, agitant le soleil de sa tête frisée, rit tenant à deux mains un pesant bol de lait. La montagne se veille de légères buées et semble perdre un peu de son austérité. Les cyprès, accusant leurs grâces fuselées, dressent des cierges verts sur l'autel de l'été. Où, râ, ô rajeunissement du réveil, ô lumière qui lave les noirceurs, les fanges, les chagrins, qui donne des splendeurs aux bourbiers de l'ornière, émet une ombre d'or sur nos charniers humains. Voilà, c'était un petit, le début en tout cas, de, tandis que la terre tourne, de Cécile Sauvage, qui, je rappelle, 1883-1927, donc, nous a quittés en 1927, et qui est à la base la mère du compositeur Olivier Messian. Voilà, je rappelais un petit peu une petite histoire littéraire spéciale pour former ton jeune esprit, cher Valou. Voilà, petite pensée, évidemment, pour Valou et Noah. Sous-titrage Société Radio-Canada